et bien bonjour bienvenue la confrérie des brocignols on est le retour pour les étages parce que ça urge chers amis ça faisait longtemps qu'on devait les faire on n'a pas eu le temps devant nous mais vu qu'on a jusqu'au 4 septembre ben on va quand même essayer de vous les mettre pour ceux qui débutent ou pour ceux qui coincent non voilà bon pour ceux qui débutent là vu qu'on est à l'étage 3 et là le 1 et le 2 vous pouvez aller les retrouver sans problème ils sont toujours à jour vous utilisez les derniers personnages qu'on a mis aucun souci là pour l'étage 3 il n'y a pas 36000 gimmicks on va vous montrer que c'est des personnages que tout le monde peut avoir et donc c'est pas difficile à faire absolument pas c'est juste peut-être un peu long ça dépend comment le combat se passe mais c'est quasiment impossible à perdre donc l'étage 3 nous fait affronter king avec toujours deux acolytes il ne peut toujours pas être touché au premier coup des alcooliques on peut lui mettre ce qu'on veut quasiment comme malus à part l'empêcher de jouer mais par malus sur lui il augmentera ses pv de 12% donc on va essayer de mettre le moins de malus possible on va regarder comme souvent à sa mort il reviendra avec 100% de ses pv max ces acolytes on s'en fiche un petit peu ils peuvent juste se retirer un malus à la fin de leur tour donc voir un coup les gelés les étourdir ne sert à rien mais c'est pas très grave ils peuvent soigner chacun fait le plus chiant c'est qu'ils se soignent c'est pour ça que ça peut être la gimmick de cet étage c'est que les personnages de rang r de base auront un bonus de je dis 500% 500% pour les r et les personnages sr de 400% de toutes les stats toutes les stats c'est pour ça que nous avons pris une équipe de sr le roi arthur bleu pourquoi parce que non seulement il peut bloquer la récupération de tous les ennemis avec son multi bon ça suffira pas parce que les deux ennemis à côté vont se l'enlever mais au moins king sera bloqué donc c'est il à lui ne s'enlèveront pas et il aura fulmination voilà plus l'ennemi a de bulles plus il fera mal et il fera très mal son ultime bon bah voilà elle fait très mal en plus diminuer sa défensive il aura peut-être 12% de pv mais il aura 40% de stats déf en moins c'est vachement cool le milieu d'as sr qu'on vous offre quasiment au début du jeu une bonne attaque de faiblesse voilà s'il ya un malus ou quoi il fait super mal et en plus il a bien sûr le contre total et lésion chance crit x3 techniquement il le fera vu que toutes ses stats sont à 500% le mec à 500% de chance de crit 400 400 500 c'est pour les r nous avons pris other car il a aussi une ulti avec neutralisation de récupération ça fait que notre king ne pourra pas soigner car il le fait très souvent il pourra contre attaquer chaque fois que quelqu'un sera touché intéressant aussi vu qu'il fera assez mal et il touche tout le monde à non mais pas il pardon et touche avec une bonne attaque aussi sur les ennemis il est vert il fera mal arthur et toujours il a bête rouge en bac au cas où on ne sait jamais pour récupérer des pv lui ça fait des stats voilà le car vous prenez ce que vous voulez du pv de l'attaque on s'en fout vous allez voir vous êtes assez solide comme ça allez c'est parti d'ailleurs il est que 90 le arthur là lui laissant pas éveillé à l'époque on pouvait le faire avec des personnes non voilà attention c'était quand c'est sorti c'était non non je suis même pas sûr qu'il y avait le super awakening c'est peut-être étage 3 ou 4 allez banzai c'est parti voyons ça comme d'hab on ne joue pas en premier non c'est souvent il ya d'autres combats où on peut mais là c'est pas le cas c'est plus tard en fait les premiers c'est rare les premiers c'est rare que vous jouiez en premier alors on a un bel truc de posture c'est cool vous allez voir que voilà les dégâts sont assez ridicules on va vous montrer les stats après qu'ils ont c'est assez balèze ils font des gros gros là je sais pas si ça sert mais voilà regardez leurs stats quoi c'est quand même assez balèze allez quand j'aurai le droit voilà je dis on a directement 51 milles d'attaque et quasiment un million de pv on est un peu un boss quoi alors il n'a que deux attaques je vois pas pourquoi je ferai un full counter je vais y perdre là il va soigner ouais je risque de tuer personne en fait à ce tour ci donc on va juste faire de la merde c'est le but de tuer un nad à la fois c'est ça voilà les dents vous avez dégâts sont assez insane on fait encore plus de dégâts qu'avant à cette époque là il fallait quand même deux tours pour en tuer un là maintenant parce que le but pour king ça va être de rusher l'ulti et de lui mettre toutes les patates qu'on peut sur la tête c'est ça c'est là il soigne il soigne il soigne il fait fichier voilà là il y a de l'attaque c'est pas mal je ne pense pas qu'on se fait immuniser donc du coup tanker ne servira pas à grand chose on va tanker avec celui-là et on va essayer de frapper c'est l'histoire de claquer l'écart pour tanker ce n'est que ça c'est ça on voit qu'il est vert les dégâts sont pas pareils que sur l'autre voilà il tient le prend toujours cette frite voilà hop figé faire le full counter n'aurait servi à rien on a bien fait de le mettre voilà voilà par contre là du full counter on en a un c'est pas un problème ah zut c'est foiré sur ce coup là voilà on va laisser passer multi nous tuera pas j'ai un piquet un petit peu ouais bon bon je dis un petit peu vraiment un tout petit peu ok alors il fiche quelqu'un il ne fiche personne super ben on va lui faut tuer l'âne ouais bah on va le tuer je m'en assure voilà comme ça il prend une belle patate aussi là il est débuffé donc pan une vie en moins 2 millions et normalement il va se prendre le full counter dans le fion il va vouloir se soigner il se soignera pas voilà il se soignera pas et hop il est pas full bull alors on fait ça voilà il se soignera pas comme ça il va figer quelqu'un mais on s'en fout et s'il ne fiche pas aux heures au tour d'après il ne peut pas soigner non plus voilà celui qui a essayé de figer évidemment celui qui aurait pu le tuer avec fulmination comme par hasard il veut se soigner il se soignera pas on lui fait une patate et on contre attaque derrière normalement il est mort voilà terminé pas autant de dégâts que vous avez vu sur les deux autres mais ça suffit à faire le tas à la base je voulais juste bloquer sa récup même pas le tuer voilà théoriquement pas besoin de personnages de votre chambre non ça suffit mais essayez de les éveiller un maximum pour qu'ils aient de quoi faire plus vous faites mal plus ça va vite évidemment en plus éveiller les SR c'est pas ce qui coûte le plus cher et à la fin c'est les pendants d'antifs SR normaux c'est pas des gros qui coûtent cher et vous pouvez changer pour n'importe quel personnage à la place d'Ozer par contre mon conseil quand même Meliodas et Arthur ça marche bien leurs ultis font vraiment très mal voilà pour l'étage 3 on vous retrouve dans une prochaine vidéo pour le prochain étage et on vous dit merci et à la prochaine salut les gens bye tchou